On peut savoir pourquoi tu es en retard ce matin, Camélia ? C'est à cause de mon chien. Explique. Eh bien, mon chien courait après un chat. Donc je courais après mon chien qui courait après un chat. Donc je courais après mon chien qui était lui-même après un chat. Donc je courais derrière mon chien qui courait derrière un chat. Et ça a duré longtemps. Suleyman, tu sais pourquoi les gens sont racistes ? Pour tout te dire, je ne sais pas trop. En fait, les racistes sont les personnes qui ont peur. Mince ! Alors ma mère est raciste ? C'est pas possible. Ah bon ? Ta mère est raciste ? J'aurais jamais cru. Bah ouais, elle a peur de tout. Dieu noir, des souris, des portes qui grincent. Et même de sa mort parfois. Tu vois qu'elle est super raciste même. Fousi, tu m'en fais peur. Bah, si je suis raciste. Mais non Suleyman, bah là, juste oublie de te dire qu'une personne raciste a peur. Oui, mais a peur des personnes qui sont différentes d'elle. Ouf, je suis rassurée. On n'est pas raciste dans ma famille. Non, j'espérais. Je vous ai demandé de chercher dans le dictionnaire ce que veut dire vivre ensemble. Kali, peux-tu lire ce que tu as trouvé ? Oui, alors vivre ensemble, concept qui est le crime à une impacifique de bonne entente de partage qu'on tretienne des personnes avec d'autres personnes dans l'environnement de vie. Les maîtresses, ça veut dire par exemple que Isra et moi, on doit vivre ensemble. Oui, en bonne harmonie. Non mais non, il n'est pas question que je vive avec Nada, je ne peux pas. Ce n'est pas mon amoureuse. Hé, Mihail, écoute ça. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Pas mal, non ? Oh, t'as entendu ? La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. T'en penses quoi ? Oh, Mihail, je te prends tes libertés là. C'est important. Oh, tu m'écoutes ou quoi ? Non, c'est sympa. Eh bien oui, mon cher Mehdi, c'est ça aussi la liberté. Comment ça ? Mais je suis libre de ne pas t'écouter. Euh, ok, mais sous cet angle, si tu le dis. Il est comme un moment dans le monde. Chut ! Un train part en gare d'Avignon à 11h30. Son trajet est de 45 minutes. À quelle heure arrivera-t-il en gare de Nîmes ? Allez, vous avez 10 minutes pour résoudre ce problème. Yusra, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous n'aviez qu'à écouter. Allez, fais pas ta maîtresse. Bon, alors, il faut un train, une gare. Yusra, depuis quand on a le droit de parler pendant qu'on travaille ? Mes maîtresses, je répétais les consignes à Anna et Sophia. Mais non, maîtresse, pas du tout. Yusra, tu viendras me voir à la fin du cours. Tu auras une punition. Vous allez me payer ça. Oh, oh, tu as peut-être l'échec ? Ou la carte bleue peut-être ? Oh non, dommage, parce qu'on n'a pas de liquide. À moins qu'elle nous fasse crédit. Ah oui, un crédit souverain de temps, c'est correct, non ? Anna et Sophia, silence ! Vous viendrez aussi chercher votre punition à la fin du cours. Ça, c'était la monnaie. Je vais chercher les photocopies de votre évaluation de maths. Sophia, en tant que déléguée, je te laisse surveiller la classe. Bien sûr, maîtresse, vous pouvez compter sur moi. Anna, arrête de parler, travail. Mais je travaille et puis je n'ai rien dit. Mais si là, tu parles ? Et toi, Inchachi, assieds-toi correctement. Mais... Et toi, Sophia, arrête de bouger et puis arrête de respirer. Taisez-vous, c'est moi le maître, ici. Non mais Sophia, tu as perdu la tête ou quoi ? Absolument pas, fais-toi, ma madame. Peut-être, il faut que tu t'es rappelé qu'en France, M. 1889, il y a la révolution. Et on a coupé la tête des chefs. Et alors, pourquoi tu m'en dis ça ? Aujourd'hui, une révolution pourrait avoir lieu, ici même à Avignon. Et il pourrait te révéler le même sort. Alors, Sophia, tout s'est bien passé ? Maîtresse, j'ai une chose importante à vous dire. Je t'écoute ? Je vais te démissionner de ma responsabilité de déléguer. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas m'ouvrir. Quoi ? Et Ryan, petit charade, mon premier n'est pas maigre, mon deuxième est un outil de menuisier, on saute par-dessus mon troisième. Et alors là, je ne sais pas. Grossier ! Mais non, pourquoi tu dis ça ? J'ai juste dit, je ne sais pas. Ce n'est pas grossier, ça. Mais si, c'est grossier ! Mais non ! Mais si ! Mais non ! Et grossier, c'est la réponse à la charade. Gros, si, et... Voilà ! Mais le 1, j'avais compris ? Je ne crois pas. Sous-titrage Société Radio-Canada